Dans de nombreux cas, les personnes qui créent des sites internet sont amenées un jour ou l'autre à créer ce qu'on appelle des témoignages, on appelle ça testimonials en anglais, ce sont des petites photos de personnes qui vous vantent les mérites d'un produit, qui vous disent qu'ils sont directeurs du marketing, ceci, on l'a vu un petit peu dans tous les sites. Alors c'est assez difficile de récupérer des vraies images, la plupart des sites utilisent des images factices ou plutôt des images qu'ils ont récupérées sur internet. Alors je vous décourage de taper visage ou faces en anglais et de récupérer des photos de gens inconnus ou d'acteurs parce que ces personnes pourront un jour ou l'autre, si elles sont reconnues, se retourner contre vous. Donc on ne s'amuse absolument pas avec ce genre de choses. Il y a beaucoup mieux, on va aller sur un site qui s'appelle « this person does not exist ». Il s'agit d'une intelligence artificielle qui a été créée par Nvidia. Cette personne que vous voyez n'existe absolument pas et à chaque fois que j'appuie sur la touche F5, ça me génère un nouveau visage. Alors il peut y avoir des visages de tout type, il peut y avoir des asiatiques, des noirs, des caucasiens ou autres. En tout cas, tous les visages sont générés complètement aléatoirement. Alors là, on voit par exemple que c'est très réussi, mais il y a des occasions où ça peut être un peu moins bien. Par exemple, là on voit plutôt que c'est le haut d'un visage de femme avec le bas d'un visage d'homme, donc ça n'est pas toujours au top. Il y a aussi l'appareil, mais on peut appuyer sur F5 autant de fois que l'on veut pour obtenir le bon visage. Mais il y a beaucoup mieux. Ici, on va sur le site qui s'appelle « Generated Photo ». C'est un site absolument époustouflant. Quand je dis époustouflant, vous allez être sidéré. Je clique sur « Browse Photo ». Ici, je veux choisir. Si je veux une femme, je choisis son âge. Je choisis qu'elle sera blanche, qu'elle sera noire, qu'elle aura les yeux rouges, qu'elle aura des cheveux longs, etc. Je clique sur « Apply ». Et toutes ces personnes que vous voyez là n'existent pas. Ce sont des personnes qui sont générées par une intelligence artificielle. D'ailleurs, vous allez voir que cette image-là et cette image-là sont similaires. On a des petites choses qui sont similaires derrière, avec un vieillissement des yeux, mais ce sont la base de mêmes photos qui servent. Alors, c'est vraiment époustouflant. Si maintenant, je décide de choisir une personne plus jeune, je vais choisir « Adulte », je choisis « Aucun style », je vais choisir « Apply ». Et là, j'ai toutes les ethnies qui sont mélangées, des Asiatiques, des Noirs, des Caucasiens. Voilà. Et je peux parcourir ça d'une manière absolument infinie, puisqu'il a vraiment des millions de visages qui sont générés totalement aléatoirement. Et si j'ai besoin de cette jeune femme pour me servir de témoin dans un site, je clique dessus, je peux... Alors, il me montre, vous voyez, on voit déjà qu'il y a des bases qui ont servi à créer ce visage. On voit ici qu'il y a beaucoup de similitudes, même si ça peut représenter un visage de jeune homme presque. On fait clic droit dessus, enregistrer l'image, et vous avez un témoin que vous pouvez utiliser absolument gratuitement. Vous pouvez changer aussi la couleur du fond. Vous pouvez faire des choses vraiment extraordinaires en cliquant sur un simple petit bouton. C'est un site que je vous recommande, qui est 100% gratuit et qui est vraiment d'une grande efficacité. Donc, fini les faux témoignages, vous allez pouvoir mettre des personnes qui ne se retourneront jamais contre vous sur votre site.